Vive le RPG Arc-en-Ciel ! Vive le président le professeur Alpha Condé ! Vous savez, il y a des gens, au lieu d'aider les nouvelles autorités à trouver la solution du problème, ils égarent les autorités en exprimant leur haine sur le professeur Alpha Condé. Et ce qui est regrettable, ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas des enfants ou bien des jeunes de notre génération, c'est des personnes âgées, disons des vieillards. Et les gens n'ont pas compris Amadou Ampateba. Lorsqu'il a dit qu'en Afrique, quand un vieillard mène, c'est une bibliothèque qui brûle. Certains se sont limités là. Mais il a dit plus tard qu'il y a des vieillards de 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes de 15 ans qui ont déjà la chazesse. Quand ils parlent, quand ils réfléchissent, c'est une bibliothèque. Des jeunes de 15, de 25 ans, de 30 ans. Il y a aussi des vieillards de 90 ans qui sont des bibliothèques. Mais il a dit aussi, pour autant, il y a des enfants de 75 ans. Je ne vais pas citer des noms. Les enfants de 75 ans, lui il a 75 ans et plus, mais ses gestes, ses paroles, tout ce qu'il fait, c'est comme un enfant de 7 ans. Comment on peut dire, avec tout ce qui s'est passé, les victimes ? Vous avez suivi le premier ministre, qui a dit qu'il y en a qui sont sous les décombres encore. Les dommages n'ont pas pu être évalués. Et qu'un vieillard de 15 ans se lève, pour dire que c'est le professeur Alpha Condé qui est à la base. Et il a été suivi par un autre, qui est inscrit à la soupe là-bas, pour dire qu'en 2017, qu'il y a eu l'incendie au dépôt, mais ça a été caché par le professeur Alpha Condé. De 2014, début 2014, à la moitié de 2017, les secteurs pétroliers étaient, sous la titre du ministère du commerce, dont j'étais le ministre. Je connais les récoings et coings de la RTP, de ceux qui ont brûlé là. En 2017, comme ce dernier l'a dit, lui aussi c'est un enfant de 70 ans je crois, les politiciens du ventre qui sont avec le CNRD, il dit qu'il y a eu l'incendie en 2017, mais les autorités du professeur Alpha Condé n'ont pas divulgué. La déformation de l'information. C'est Couturé a dit que, si on n'est pas informé, vous êtes l'ennemi de la révolution. Il était éclairé, hein? Des mal informés actuellement, là, sont des ennemis de la transition. Qu'est-ce qu'il y a eu lieu en 2017? Vous savez, après la cité canadienne et les dépôts, il y a une société d'assainissement de l'Etat qui était là, qui joue avec les dépôts. C'est là où les gens sont rentrés une fois sous les caniveaux. Ils sont allés siphonner les tuyaux qui envoient le carburant de l'autre côté vers Pam. Ils ont pris une vingtaine de bidons, ils ont traversé le goudron pour aller à Tombo, dans des bâtiments non appropriés. et Dieu a fait que, dans leur manipulation, il y a eu le feu et il y a eu deux brûlés graves. L'information est remontée aux autorités, on a pris des gendarmes, nous avons filé tous les circuits, ils ont été arrêtés, on nous a montré partout où ils sont passés et les dispositions ont été prises, ils ont été traduits au tribunal. Voici ce qui s'est passé. ni les mains, il y a eu le feu au dépôt. Comme certains l'ont dit, c'est un lieu stratégique, gardez 24 heures sur 24. Même quand vous allumez une cigarette, il y a des détecteurs qui signalent. chaque Kyiv a des manomètres, même si le soleil chauffe beaucoup, il y a des refroidisseurs. Donc ça a été géré, après 2017, un ministère a été créé, spécialement le ministère des hydrocarbures, géré par le ministre Kuribali, dont les projets ont été cités ici. et le premier à avoir accusé le professeur Alphaconde, qu'est-ce que lui il dit ? que lorsque son ami était au pouvoir, il avait proposé un projet de délocalisation du site des dépôts pour sécuriser la ville de Konaké. Et où il devait reconstruire les dépôts ? En face du petit bateau. Les hôtels petits bateaux, c'est où ? C'est-à-dire, c'était une stratégie de bouffer l'argent. Mais comment un président responsable peut accepter, avec de nouveaux fonds débloqués, qu'on réinsale encore un dépôt en cadeau ? Il dit dans son intervention que le dossier était en instance, Dadis est venu, Konaté est venu. Il n'a pas cité ceci, hein. Quand on n'aime pas son chien, on a la crise de rage. Il a la haine contre le professeur Alphaconde. Tout ceci-là, il ne les a pas cités. Il dit que c'est le professeur Alphaconde à son arrivée qui a pris le dossier, il l'a mis au placard. Et s'il y a un sardi là, que c'est le professeur Alphaconde ? Est-ce que ça, c'est le raisonnement d'un sage ? Un enfant de 75 ans ? C'est grave, on n'a pas voulu répondre, mais pour le respect des victimes, pour le respect des familles des victimes, pour le respect de ceux qui sont blessés, on a dit, il vaut bien dire quelque chose. Il n'est pas que ces familles pensent encore que c'est Alphaconde à la base. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas là. Voyez-vous comment le pays est gâté ? Laurent Nwago a dit que si on veut le pouvoir, on fait la politique, n'est-ce pas ? Mais si on veut l'argent, on fait quoi ? On fait les affaires. On devient businessman. Mais c'est en Guinée que tu vois, quelqu'un dans sa tête, c'est l'argent qu'il veut, et il veut encore gérer le pays. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être businessman et être politique. Vous devenez lâche. Et ça c'est moi maintenant. C'est des politiciens de vente de tous les pouvoirs qui viennent. Tout pouvoir qui vient, il s'accommode. Pour lui qu'il ait son argent. Mais ça ne va plus marcher. Le RPG ne tolérera plus quelqu'un qui va baver sur le professeur Alfa Kondé. Jamais que tout ceci soit prévenu sur le mensonge, on ne le tolérera plus. Il y aura toujours des droits de réponse avec des arguments à l'appui.